Le Monde Merveilleux de Janosch Sous-titrage Société Radio-Canada Le Monde Monde Une jeune cigale du nom de Mélanie avait joué du violon tout l'été. Elle en avait joué, joué et joué. Si bien que, lorsque vint l'hiver, elle n'eut absolument rien à manger, puisqu'elle ne s'était même pas donné la peine de cultiver son jardin pour mettre un peu de nourriture de côté. Comme elle n'avait pas eu le temps de tricoter non plus, elle se retrouva sans gant. Et n'ayant pas pris soin de se construire une maison pour l'hiver, avec un bon foyer, elle se retrouva par temps froid à la belle étoile. Alors, elle alla trouver le scarabée pour lui demander de l'aide. Vous avez une bien jolie résidence, monsieur, et plus qu'ils ne vous en font pour vous-même. Pourrais-je passer l'hiver avec vous ? Je n'ai nulle place où aller, dit Mélanie. L'hiver est très dur et j'ai oublié de m'y préparer. Ah, oublié, hum, marmona le scarabée. Vous avez oublié. Oh oui, j'ai déjà entendu la chanson. Vous avez raclé votre beau violon durant toute la belle saison, et maintenant vous venez cornifler chez moi. Désolé, ma chère, vous n'aurez pas cette chance. Mélanie prit donc son violon sous son bras et alla voir ailleurs. Elle arriva bientôt à la maison du mulot. Le mulot vivait dans un vieil arrosoir abandonné. Il avait amassé tellement de nourriture pour l'hiver qu'il y en avait suffisamment pour nourrir au moins trois personnes durant quatre hivers. C'est temporaire, vous savez, fit remarquer la cigale. Pour cet hiver seulement. J'aurais bien pris mes précautions, mais j'ai oublié de le faire. Oh, oublié ! Lui dit sèchement le mulot. Vous avez oublié, eh oui, que voilà une bonne rengaine. On passe toute la saison d'été à cajoler son violon, et on vient ensuite demander aux autres de partager le fruit de leur labeur durant l'hiver, n'est-ce pas ? Non, je regrette, ma chère. Ça ne se passera pas ainsi. Le périple de Mélanie se prolongea jusqu'à ce que la neige commença à s'accumuler. Puis elle arriva un jour chez une vieille taupe. Elle vivait dans un joli seau à charbon, avec chauffage central, s'il vous plaît. « Tiens, un visiteur ! » s'écria la taupe. « Approche-toi un peu, afin que je puisse mieux te voir. Ma vue n'est pas très bonne, tu sais. De loin, surtout. C'est parce que je vis sous terre la plupart du temps. C'est là que je travaille. Approche, ma chère. » Lorsqu'elle se rendit compte que son visiteur n'était nul autre que Mélanie, elle en fut ravie. Elle avait entendu sa ravissante musique durant tout l'été. Et pour une taupe, qui entend beaucoup mieux qu'elle ne voit, la musique est la plus belle chose du monde. « Joue-moi un petit quelque chose, tu veux bien ? » lui demanda gentiment la taupe. Et Mélanie se mit à jouer comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et la taupe, enchantée, se crut au paradis. Pour fêter l'événement, elles préparèrent un plat délicieux fait de navets sucrés, une spécialité de la taupe. Et elles s'attablèrent autour du premier véritable repas que la petite Mélanie pouvait enfin prendre depuis des semaines. Un peu plus tard, elles virent s'asseoir sur le sofa pour lire ensemble le journal de la forêt. Les bandes dessinées les firent rire aux larmes. Elles parlèrent un peu de température, mais évitèrent définitivement de parler politique. Ainsi se passe à l'hiver entier sans le moindre petit anicroche. et la saison leur parut très courte. Elles étaient toutes les deux très heureuses. Ce fut peut-être le plus bel hiver de leur vie.